Toujours bien sur la question de l'altérité, qu'est-ce que l'altérité ? Comment détermine-t-on que quelque chose est autre, autre chose ? Et moi je dirais que l'altérité elle doit être d'abord visuelle, par exemple l'homme et la femme ça donne naissance à une conscience de l'altérité, la couleur de la peau quelque part donne aussi conscience de l'altérité. Ce sont des altérités qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas forcément expliquer strictement, mais enfin on ne peut pas les nier, et elles sont la matrice de notre conscience de l'altérité. Il y a certainement d'autres formes d'altérité qu'on peut saisir, notamment l'altérité de l'âge. Vieux, jeune, c'est aussi une altérité. Alors cette altérité, elle est aussi liée à la notion d'alternance. Il y a des moments où certaines formes d'altérité sont à considérer de très près, et d'autres moments où il faut passer outre. Ou bien, si on préfère, il faut passer d'une altérité à une autre altérité. Même la langue que l'on parle, c'est une altérité évidente. Au niveau sonore, non plus au niveau visuel. Donc quelqu'un qui parle une langue étrangère, il génère de l'altérité, une conscience de l'altérité. Et quelqu'un qui a un visage différent, un facel différent, il génère aussi une forme d'altérité. Donc nous sommes sollicités par les différences, par les altérités. Et nous leur raccordons plus ou moins d'importance. Parfois nous nions qu'elles fassent sens. À l'autre moment, nous disons, oui, ça fait sens. C'est toute la question. Et l'astrologie est là pour nous dire quel genre d'altérité va marquer à un moment donné et pas un autre. C'est ce que j'appelle la différence entre les altérités externes et les altérités internes. Les altérités externes, ce sont celles que je vois autour de moi. Et les altérités internes, c'est celles que je vois en moi. Mais pour parler au terme d'une société, l'altérité externe, c'est lorsqu'une société s'intéresse à ce qui n'est pas elle, à l'autre société. Et dans notre cas, c'est une instance qui s'intéresse au clivage à l'intérieur d'elle-même, au clivage socio, aux barrières sociales. Et à mon avis, ça alterne. C'est-à-dire quand on s'intéresse beaucoup à l'extérieur, on s'intéresse moins à l'intérieur. Quand on s'intéresse plus à l'intérieur, on s'intéresse moins à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada